Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Glou et des couleurs d'Alain pour votre caviste, le marché des vins à Sens et sur internet. Alors aujourd'hui, on va faire très classique. On va rester dans quelque chose de classique. Parfois, c'est bien de revisiter ce classique, de rester sur des choses aussi un petit peu rassurantes. C'est bien d'aller découvrir, d'aller chercher tout le temps des nouvelles choses. Mais des fois, on a besoin aussi, je trouve, des vins plus classiques pour avoir un référentiel aussi. Je trouve que c'est important de pouvoir se reposer sur des vases. Donc là, on est sur ce type de vin à mon sens. Donc on est sur le château Motte-Montcourt à Bordeaux. Donc là, le domaine est situé vraiment au cœur de l'appellation bordenaise. Donc c'est une propriété familiale, une propriété qui est dans la famille depuis six générations. Donc voilà, un domaine assez ancien. C'est un domaine qui reste à taille humaine. On est sur une cinquantaine d'hectares, avec un encepagement, là encore, très classique, de Merlot, Cabernet Sauvignon, un petit peu de Cabernet Franc, sur des sols argilo-calcaires, et quelques blancs qui, là, sont plus plantés sur des sols limoneux, avec traditionnels, Céninion, Sauvignon, Muscadel. Voilà. Donc vraiment, là, on est dans le classicisme bordelais. On est sur une viticulture conventionnelle, et sur un mode de vinification très classique, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Donc sur cette cuvée, c'est la cuvée de Bordeaux, là aussi classique. Cette cuvée-là, elle est issue de terroirs argilo-calcaires, comme je le disais tout à l'heure. Elle est faite à 80% de Merlot, et un petit peu de Cabernet Sauvignon. Et elle est élevée, non pas en fûl chêne, mais en cuvée inox. En cuvée, tout simplement, avec dans l'idée, là, justement, de ne pas aller boiser les vins, ne pas aller les maquiller. L'idée, c'est d'avoir un vin accessible dans la jeunesse, un vin porté sur le fruit, tout simplement. Donc, je vous propose de le goûter, on va voir si le pari a réussi. Alors, René, voilà, tout de suite, on est là, sur un Bordeaux très classique. J'adore René, parce qu'on est loin des Bordeaux, justement, vous sentez le bois, la vanille, vous sentez le cacao, vous sentez les notes, qu'on appelle les notes empiromatiques, qui sont des notes d'élevage, qui sont parfois un peu entêtantes, et qui peuvent être lourdes en bouche, quand le vin n'a pas vieilli assez longtemps, pour digérer, en fait, tout cet élevage. Donc là, on se rend au nez tout de suite, ça donne envie d'y aller, c'est vraiment, c'est vraiment fruité. Alors, un côté fruit noir, un côté cassis, côté mûr, une petite note, une petite note florelle aussi, une petite note de rose un peu qui apparaît, une petite note de P1, très agréable. Petit côté épicé. Il y a une autre note aussi, qui est assez sympa, qui est un peu, je dirais, végétale, mais dans le bon sens du terme, presque mentholé. Très joli, il est vraiment. La bouche est très jolie, pareil. On a une attaque qui est assez vile. On a un petit peu de volume en gauche, quand même. On a du rin, on a ce qu'il faut. On a une jolie mâche, on a des tannins qui restent très fins. On a une longueur qui est très agréable, qui est relativement longue, justement, qui s'étire un petit peu. Avec beaucoup de mâches, c'est ça, on a vraiment de la mâche, c'est salivant, c'est appétant. Ça donne, voilà, ça appelle un autre verre, en l'occurrence, un autre verre, un autre gorgé. Donc, là, je trouve que le travail est fait, est bien fait, avec, voilà, cette idée d'aller chercher un peu de fraîcheur, justement, une bonne buvabilité, une bonne digestibilité, la chose qu'on reproche parfois à certains Bordeaux. Donc, on le disait déjà dans des vidéos précédentes, pour nous, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de redécouvrir Bordeaux après les effets Bordeaux-Bashing qu'il y a eu pendant longtemps, où beaucoup de gens se sont détournés des Bordeaux en pensant que Bordeaux, c'était le luxe, les buveurs d'étiquettes, les vins boisés, les vins lourds, les vins forcément très propres, en plus. Voilà, je trouve qu'il faut redécouvrir l'appellation de Bordeaux par, justement, ce type de Bordeaux, des Bordeaux classiques, qui sont faits pour être bus, qui ne sont pas faits pour être collectionnés, pour traverser le monde dans un bateau. Non, des Bordeaux qui sont vieillis en cuvinox comme ça, qui sont en plus à des tarifs très intéressants. Là, on doit être autour de 10, on est dans une fouchette de 10 à 15 euros. Donc, voilà, ça, c'est vraiment... Je vous invite vraiment à redécouvrir ces petits Bordeaux, je mets des guillemets, parce qu'en réalité, moi, je trouve que c'est ça qui est très intéressant. Voilà, j'espère que ce numéro vous aura plu et moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles dégustations. Sous-titrage Société Radio-Canada